Lorsque tu sais qui tu es, tu n'es pas complexé, tu n'es pas jaloux, tu apprends à reconnaître les grâces des autres, ça te... Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, on n'est pas ici d'abord pour recevoir une prophétie, on est là pour élever Jésus. Aucun anor ne t'arrivera et aucun fleur ne te touchera. Les personnes malades de ta famille sont, je ne crains la sécurité de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour ta présence. Tu nous as gardés tout au long de la nuit, nous sommes reconnaissants ce matin pour le don de la vie, de l'être et du mouvement. Seigneur, la grâce de venir dans ta présence et d'y emmener plusieurs qui sont connectés ce matin, qui suivent et d'autres qui suivront plus tard ce message éternel, mon Dieu. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, donne-moi les mots qu'il faut, l'addiction qu'il faut, le vocabulaire qu'il faut, afin d'articuler ta pensée et que quelqu'un soit béni ce matin à l'huile de ta parole. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle et pour la gloire qui te revient à toi et toi seul. Je te promets de te la rendre à toi et toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? On peut acclamer très fort pour le Seigneur, très fort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur ce matin? Il mérite l'honneur, il mérite la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un me donne un Amen bien ce matin. Alors ce matin, je vous parle et vous partage la parole de Dieu autour du thème, le Dieu des déconnexions divines. Dis avec moi le Dieu des déconnexions divines. Alors je te présente le Dieu que je sers. Numéro 1, il est le Dieu des connexions divines. Numéro 2, il est le Dieu de déconnexions divines. Numéro 3, il est le Dieu de réconnexions divines. Alors je parlerai des déconnexions divines, je parlerai des connexions divines, je parlerai aussi des réconnexions divines. Et ces trois choses sont des choses que Dieu fait couramment, Dieu fait habituellement sur la terre des vivants. Dieu est le Dieu qui te connecte à des gens, te connecte à des lieux, te connecte à des environnements, te connectent à un travail particulier, mais il y a aussi un Dieu qui te déconnecte des gens, qui te déconnecte des lieux, qui te déconnecte de certains environnements. Il y a aussi le Dieu qui peut te reconnecter à des personnes, te reconnecter à des lieux et te reconnecter à des environnements particuliers. Au lieu de commencer par le Dieu des connexions, je préfère commencer par le Dieu des déconnexions divines. Généralement, nous disons habituellement, Dieu est le Dieu des connexions divines. Seigneur, connecte-moi. L'année a commencé, la deuxième moitié de l'année a été entamée, il y a tant de défis à rélever, j'ai besoin de nouvelles connexions qui vont m'apporter des ouvertures financières, des ouvertures de sagesse, des ouvertures de percée, des ouvertures de vitesse pour l'éducation de mes enfants, pour ma famille, pour mon église. Mais Seigneur, donne-moi des nouvelles connexions. Et j'aimerais peut-être te décevoir ce matin, c'est que généralement, quand Dieu veut faire une connexion, il commence toujours par le contraire. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Généralement, quand Dieu veut commencer une connexion, il commence toujours par le contraire. Dieu n'ouvre jamais une porte sans qu'il n'ait fermé une au préalable. Dieu ferme avant d'ouvrir. Tu n'as pas entendu. Avant que Dieu ne conjugue un verbe, il conjugue d'abord le contraire de ce verbe. Avant que Dieu ne t'élève, il va d'abord t'abaisser. Avant que Dieu ne te donne, il va d'abord reprendre. Avant que Dieu ne puisse te connecter, il va d'abord commencer par te déconnecter. Dieu est un Dieu de contraste. Dieu dit qu'il va élever Joseph, mais il commence d'abord par l'humilier et l'emmener sous la voie de la solitude. Et j'aimerais te dire, c'est la manière de faire de Dieu. Généralement, quand Dieu te dit, je t'emmène au nord, il commence d'abord par t'emmener au sud. Généralement, quand Dieu te dit, je t'emmène à l'est, il commence d'abord par t'emmener à l'ouest. Généralement, Dieu commence par le contraire de ce qu'il te dit afin de finalement t'emmener là où il l'a prévu pour toi. Dieu est un Dieu et dans son infinie sagesse, il est le Dieu qui procède ainsi. Dis avec moi, avant que Dieu ne te connecte, il va d'abord te déconnecter. Alors, tu n'as pas dit à main, dis avant que Dieu ne puisse te connecter, il va d'abord commencer par te déconnecter. Alors, j'aimerais commencer mon message de ce matin. J'aimerais compter sur toi, permets à un grand nombre de personnes d'être bénis ce matin. Je sens une forte tension sur moi ce matin et je sens que Dieu a un mot à dire à quelqu'un. Ce matin, nous parlons sur le thème le Dieu des déconnexions divines. Je répète, le Dieu des déconnexions divines. 2010-2020, nous fêtons, nous célébrons Dieu pour sa fidélité, d'avoir déposé dans nos cœurs un jour de commencer cette structure que l'on appelle la mission apostolique et prophétique pour le réveiller. Un ministère qui a béni le monde entier. Vous allez voir les premières vidéos de cette chaîne YouTube. Ce sont des vidéos qui sont titrées comme Reunion du Saint-Esprit, Nuit du Saint-Esprit, Roi, Assemblée Générale des Sentinelles. Bref, plusieurs activités qui étaient organisées dans le cadre du ministère ici à Kinshasa, 10 ans passés. Et à une certaine période, j'ai commencé une série qu'on appelait Opérer avec le ministère des anges. Par la grâce de Dieu sur YouTube dans la francophonie, c'est la vidéo la plus suivie sur le ministère des anges. Un message qui avait béni et qui bénit encore des gens jusqu'à ce jour. Je vous le recommande vivement. Et juste après Opérer avec le ministère des anges 2, Dieu a commencé à déposer dans mon cœur un grand besoin de pouvoir me retirer. Et ça a été quelque chose qui a marqué la vie de beaucoup de gens à Kinshasa de voir qu'un homme au sommet de son ministère en pleine ascension, il puisse laisser les activités qu'il est en train de faire pour se retirer durant six mois. C'était six mois que je devais me retirer. Imaginez-vous, les projecteurs sont sur toi, tu dois prêcher, tu es sollicité, tu es invité. Mais j'avais eu à cœur de pouvoir prendre un temps sabbatique dans la présence de Dieu. J'ai vu mon pasteur à l'époque et je l'ai partagé le fardeau que j'avais de me retirer. Et je me rappelle même, j'étais à l'époque à l'église de la compassion au bureau du pasteur et il y avait un prophète qui était là. C'est un prophète. Je pense que ceux qui étaient là peuvent se rappeler. Il m'a vu et il m'a dit là où tu vas aller, Dieu me dit de te dire, j'ai jamais oublié ces paroles, il dit là où tu vas, Dieu me dit, il va t'ouvrir une grande porte. On va t'ouvrir une porte dans une très grande église. Tu vas tellement tu t'utiliser dans cette conférence qu'elle va t'ouvrir une porte en Europe mais ce n'est pas encore le temps de Dieu, tu n'iras pas. Et j'ai capté la parole, je dis Amen. Je suis allé à Goma, Goma Giseni, c'est-à-dire la ville frontalière entre la RDC et le Rwanda. Je suis allé à Giseni et on m'a dit qu'un serviteur de Dieu, un apôtre, était dans la ville et derrière qu'il cherchait à me voir. J'habitais chez un fidèle de, chez, non, chez un couple qui prit dans son extension de Giseni. Excusez-moi. Sorry. Et le lendemain matin, je devais me rendre à Kigali. Je prends la route pour Kigali et je laissais derrière moi la RDC, je laissais derrière moi les services, je laissais derrière moi les offrandes, je laissais derrière moi mes partenaires de la MAPR, je laissais derrière moi ma famille et j'allais dans un pays qui était considéré à l'époque comme étant un pays ennemi. Ce n'était pas possible d'être connu et de se retrouver au Rwanda. C'était très mal interprété surtout à l'époque et je devais m'y rendre parce que Dieu m'avait mis à cœur d'aller dans ce pays. Je suis allé et j'ai fait pratiquement plus de six mois d'heure dans ce pays. J'arrive à Kigali, je suis logé dans une maison sans argent, sans financement, je devais gérer tout de mon ministère de loi, j'avais déjà fait un programme et je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé seul dans un pays que je ne connaissais vraiment pas au milieu d'un peuple qui ne m'était pas commun à part le visage que j'ai qui est assez panafricain. Je devais être seul loin de ma famille, loin de mes amis, loin de mon ministère, loin de ceux qui comptaient pour moi ce que je faisais qui était à l'époque, qui était en vogue. Tout le monde en parlait, je devais tout laisser et Dieu avait décidé de me déconnecter de mon pays, me déconnecter de mon ministère et me déconnecter de tout ce que je faisais à l'époque. Et quand je suis allé, je commence d'abord par ce témoignage, l'homme de Dieu avec qui j'étais à Ghisénie mais que je n'avais pas rencontré a voulu me voir à Kigali. Et je suis allé le rencontrer, c'était à la veille de sa conférence internationale qu'on appelle Africa Arise ou bien Afrique Lève-toi, Afrique Aguluka en Kina Rwanda. Et j'arrive, j'ai demandé une audience avec lui et je l'ai finalement rencontré. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit cette conférence reçoit beaucoup d'hommes de Dieu, de Nigeria, des Etats-Unis et d'ailleurs. Et nous avons le privilège de recevoir cette année le Bishop Tudor Bismarck que vous connaissez. On dit de lui que c'est le prédicateur le plus sollicité du continent africain actuellement. Il a prêché chez Jakes et Kenneth Copeland. Il a prêché dans presque tous les grands pupitres qu'il y a au niveau des Etats-Unis, dans les enseignements de Dieu, au niveau des réseaux de foule cosplay. Il a prêché vraiment en road passelée. Il prêche pratiquement partout. Et l'apôtre m'a dit « Nous avons un problème parce que le Bishop Bismarck ne viendra pas. » Et son enfant a un problème de santé. Ça, je l'ai appris plus tard quand j'ai commencé à travailler le Bishop Bismarck. Son enfant a un problème de santé. Et nous prions que Dieu guérisse cet enfant au nom de Jésus. Et il ne sait pas venir au roi d'Apôl pour l'occasion. Alors, tu m'as mis à cœur que tu prêches après demain, c'était vendredi, dimanche à l'église, au culte, au deuxième culte. et que tu puisses aussi prêcher lundi à la première soirée de la convention. Alors, j'ai quitté Kinshasa pour aller me reposer, pas pour aller prêcher. Mais vous savez, la prophétie est plus puissante que les programmes. La prophétie est plus puissante que les agendas. Là où j'étais à l'église, j'avais dit que j'allais me reposer. J'ai parlé même avec le pasteur. Et bizarrement, une parole prophétique était sortie. Et c'était venu plus vite que ce que je pouvais planifier ou appréhender. et j'ai dit à l'homme de Dieu, j'aimerais réfléchir et je n'avais pas assez de temps parce que je devais décider. C'est une conférence internationale. C'est une conférence qui vit par plus de 30 000 personnes à l'église sur place et retransmise dans le monde entier. Et c'était une grande opportunité. J'ai dit à Dieu, j'ai appelé un pasteur, quelques pasteurs, ils m'ont dit tu peux travailler, Dieu est certainement avec toi. Et le dimanche, j'ai prêché sur un message à l'aube, à l'aube d'un grand réveil. Et c'était puissant, les gens pleuraient, il y avait une faute gloire de Dieu. Et l'apôtre m'a dit on t'attende demain à l'ouverture. Frère, c'était tellement fort ce que Dieu avait fait. J'ai parlé de Jésus et de Joseph. A ceux qui sont du Rwanda peuvent se rappeler, c'était tellement fort à Kigali. L'église a été secouée. J'ai dit, je me rappelle de cette prédication, j'ai dit je commence ce message comme docteur, je développe comme évangéliste et je vais clôturer comme prophète. Quand j'ai commencé à parler, il y avait des hommes, des femmes du monde entier. Les gens étaient bouleversés par ce que Dieu avait fait. Et quand le culte est fini, l'homme de Dieu m'a appelé et il m'a dit où est-ce que tu as appris la Bible? Où est-ce que tu as fait la théologie? Il m'a dit waouh, c'est une grâce extraordinaire que tu as. Et c'était le culte qui avait bougé toute la conférence. Vraiment, tous les autres orateurs ne faisaient que faire mention ma prière que Dieu te distingue au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. À caractère égal, à information égale, c'est l'onction qui fait la différence. Je décrète et déclare surtout en cette saison, vous serez mille, vous serez dix mille de la même profession mais le saut de la distinction sera ton partage. Tous ceux qui vont t'entendre parler, t'entendre articuler, t'entendre chanter, t'entendre faire les affaires vont voir le saut de la distinction sur toi. L'homme de Jésus m'a appelé et il m'a dit après cette conférence, on a la même conférence à Bruxelles. Et j'aimerais que tu ailles à Bruxelles. On a fait des marches et ça n'a pas marché. Bref, la profession de cet homme de Dieu s'est réalisée. Mais une chose que j'ai retenue durant le temps que j'ai passé au Rwanda, même plus tard au Burundi, une chose que j'ai retenue, je me rappelle que ça a fait près de sept ans. J'ai été formé aussi dans une école biblique de ministère par l'homme de Dieu, la porte Gautier Mbillé qui est aujourd'hui au Gabon, à Libreville. Et cet homme de Dieu, un jour, il prêchait et disait quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. L'homme de Dieu avait dit tant que tu n'es pas passé par la voie de la solitude, tu n'as pas encore commencé le ministère. Tant que tu n'es pas encore passé par la voie de la solitude, tu n'as pas encore commencé le ministère. Il disait, il arrivera un temps où Dieu va vous déconnecter de votre milieu, va vous déconnecter de tout ce qui vous entoure. Vous allez devoir rester seul parce que tant que vous n'êtes pas encore seul, vous pourrez être à l'école de la prédication, à l'hôtel de l'homéritique, l'horméritique, être à l'école biblique, être à l'école du mariage. Mais bref, il y a un moment quand Dieu veut décoller avec vous et monter avec vous, Dieu vous fera toujours passer par un temps où vous allez vous retrouver seul. Et plusieurs années après, je me suis encore retrouvé seul au Burundi. Je me rappelle que j'ai voyagé, j'avais 100 dollars en poche, je suis arrivé au Burundi, j'ai eu la bénédiction de mon pasteur, je suis allé le voir au bureau, je vais m'installer au Burundi, trois ans. Je laisse encore mon ministère ici, à Kinshasa. Comment quelqu'un peut laisser un ministère qui est florissant et revenir encore pour récupérer les choses. Mais Dieu m'avait mis à cœur d'aller comme ça au Burundi. Quelqu'un peut dire, avance prophète. Et je me suis retrouvé là, dans un pays où je ne connaissais pas des gens. Je devais apprendre la langue, je devais apprendre une nouvelle culture. Vous savez, par exemple, ici au Congo, lorsque tu rencontres des gens, tu les serres la main, ok, dis-moi pour le supérieur qui commence. Mais au Burundi, par exemple, quand on te voit, on te prend dans les bras. Une femme, un homme, des fois, il te serre un peu trop fort et les poitrines, vous comprenez un peu. Alors, j'étais tellement chené, je me disais, mais c'est quoi cette manière de saluer comme ça ? Et quand il te voit, il t'embrasse directement. J'ai dit, mais il n'a pas peur de l'onction ici, le man of God, tout ça. Mais je devais me contextualiser. Je me suis retrouvé seul. Mes amis, ma famille, mon église, mes enfants, ailleurs. Et aller vivre avec un peuple que je ne connaissais même pas, mais qui est devenu aussi le mien, je suis devenu l'un de l'heure. Et dans toutes ces années, hors de Kinshasa, j'ai appris une chose, Dieu. Dieu est le Dieu des déconnexions divines. Ma prière pour toi ce matin, alors que je te vois à la veille d'une nouvelle saison, à la veille d'une nouvelle dispensation, à la veille d'une nouvelle dimension, je t'annonce de la part de Dieu que soit tu es déjà en train de vivre, ou soit tu viens de finir de vivre, ou soit tu es en train d'entrer maintenant dans une saison qu'on appelle une saison de déconnexion divine. Dis avec moi Seigneur, déconnecte-moi. Je ne t'entends pas dire avec moi Seigneur, déconnecte-moi. Je ne t'entends pas dire Seigneur, déconnecte-moi. Lorsque tu fais cette prière, ça ne te plaira pas forcément ce que tu vas vivre, ça ne te réjouira pas forcément ce que tu vas sentir, ça ne te plaira pas forcément ce que tu vas devoir expérimenter, mais Dieu est le Dieu des déconnexions divines. Dis avec moi un bon avance prophète. Alors ce matin, permettez-moi de définir quelques contextes. Que veut dire déconnexion ? Que veut dire déconnexion ? Vous savez, j'ai préféré utiliser déconnecter à la place de séparer, ok ? Déconnecter à la place de diviser, parce que déconnecter ou déconnexion ou connexion ou reconnexion sont des termes que nous employons aujourd'hui habituellement avec le monde précisément de la technologie. Ok ? Généralement, il y a Ahmed en face de moi et quand on lance le direct, ils me disent mais la connexion est trop lourde. Qui a ouvert son Wi-Fi ? Parce que le Wi-Fi ouvert pèse sur la connexion. Déconnectez-vous. Alors on prend nos téléphones, on va là où il y a le Wi-Fi et on appuie là où il y avait le verre pour que le téléphone puisse se déconnecter aux fréquences, aux ondes, à la connexion qu'il y a dans l'air. Il faut se déconnecter pour permettre à quelque chose qui se fait de se faire bien. J'ai envie de dire quelque chose. Est-ce que je veux dire quelque chose à quelqu'un ici ? Je parlais hier avec une soeur, je disais soeur, si tu veux vraiment trouver l'homme de ta vie, tu ne peux pas choisir un homme si tu as dix hommes devant toi. Si tu as trop d'hommes, le choix devient compliqué. Le choix du conjoint est facile quand tu as même un, deux ou maximum trois. Mais quand tu as dix, douze hommes devant toi, plus tu as beaucoup de candidats, moins ce sera facile pour toi de choisir. Mais moins tu as de candidats dont tu procèdes par élimination, moins tu pourras. Parce que tu sais quoi ? Quand trop d'appareils sont connectés, la connexion ne passe pas bien. Tu n'as pas dit Amen. Toi, tu parles avec Jérôme, avec Fabrice, avec Dégaye, avec Amen, avec un Gloire, avec un Stéb, avec un Clément, avec un Daddy, avec un Papitch, avec un Dan. Tant que tu es connecté à beaucoup, tu ne pourras pas écouter Dieu clairement. Mais pour que ta connexion Wi-Fi avec Dieu passe bien, il y a des appareils que tu dois déconnecter. Tu dois permettre à la connexion de passer bien bien. Tu n'entends pas Dieu clairement parce que frère, tu as à peu près sept sœurs que tu choisis parmi sept sœurs. Procède par élimination. Rédule même jusqu'à deux, même jusqu'à trois. Alors là, tu pourras bien comprendre. Quelqu'un peut dire Amen bien. Tiens à ton voisin de connecter un peu tes téléphones là. Tu as à connecter la tablette, à connecter le téléphone, à Samsung, à connecter le iPhone. Quand il y a trop de choix, le choix devient compliqué. Tu dois réduire. Dis avec moi des connexions. Alors, des connexions, connexions, nous utilisons beaucoup cela dans le terme, c'est un jargon, c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans le monde de la technologie. Et non seulement cela, mais de l'autre côté aussi, nous qui voyageons, vous qui voyagez, généralement, à part le vol direct que nous effectuons, les vols se font aussi par connexion. J'ai fait plusieurs années au Burundi, quand j'avais quitté Bujumbura pour Kinshasa, la connexion se faisait généralement le matin pour ceux qui voyagent au niveau de Nairobi. C'est toujours Bujumbura, bien Kigali, ou bien Kigali, même Simabwe, là où j'allais souvent, c'est la connexion se fait en Nairobi et les vols qui viennent de l'autre côté se font souvent le matin. Et vous avez maintenant la connexion de Nairobi à Kinshasa, de Nairobi à Lubumbashi, de Nairobi à Goma, même des fois. Parce que, sur un plan purement aéroportuaire, ou bien un plan de voyage, ou bien dans ce monde-là, nous utilisons beaucoup le terme connexion, connexion, connexion. Alors j'ai préféré ce terme connexion à un autre terme. Alors ce matin, nous parlons du Dieu des déconnexions divines. En technologie, déconnecter veut dire, c'est le fait de déconnecter, déconnection, de faire une connexion, pardon, de défaire une connexion. Donc déconnection, déconnecter, c'est le fait de déconnecter, de défaire une connexion. On est déconnecté et on déconnecte. C'est le fait de séparer deux éléments joints. Ok ? On a pris deux câbles que l'on a mis ensemble et on les déconnecte. On les déconnecte. Voilà, on les déconnecte. Amen. Amen, amen. Voilà. Étymologiquement, D, D, E, accent, accent aigu, ça indique toujours la séparation. Ok ? La séparation, la séparation. Quand on parle de déconnection, on parle de coupure du lien entre deux éléments. Ok ? Il y a un lien qui lit deux éléments et on les coupe, on les sépare. Déconnection. Je suis lié à telle personne mais Dieu nous déconnecte. Je suis lié à tel endroit mais Dieu nous déconnecte. Nous étions connectés, liés et puis Dieu. Je ne parle pas de Satan, je ne parle pas de vos caractères, je ne parle pas du diable, je parle de Dieu qui vous déconnecte. Dis Amen très fort. C'est la rupture provoquée, rupture provoquée des liaisons entre les différentes fonctions du système nerveux. Là aussi on parle de déconnexion. Amen, Amen, Amen. Quand on parle de déconnexion, on parle donc de débranchement. Ok ? Il y a une prise qui était, il y a une fiche qui était branchée. Ok ? Qu'est-ce qu'on fait à la prise ? Débranche. On fait quoi ? On débranche ou bien on déconnecte. Parce que la connexion permettait un flux. Ok ? Permettait un passage. Il y a de l'énergie qui passait. Alors on coupe, on déconnecte les deux. Il n'y a plus de liaison. On les sépare. Quelqu'un peut dire Amen ? Quand on parle de déconnexion, on parle de disjonction. C'est ça aussi ? Disjonction ou bien de scission ou même de coupure. On déconnecte. Tout à l'heure je voyais notre frère de la technique qui disait non, 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 il y a un problème avec le câble parce qu'il y a certainement de déconnexion entre, voilà, il y a coupure. Et j'aimerais te dire que Dieu est le Dieu qui est capable de séparer deux éléments, de séparer deux personnes, de séparer une personne à un lieu, une personne, un environnement. Il est capable de le faire. Et j'aimerais te dire qu'il va le faire pour toi si ça ne te plaît pas forcément. Dis quand même Amen là où tu es. Alors, dans la Bible, à la place de déconnexion, on utilise plutôt le verbe séparer. séparer. Mais je n'utiliserai pas séparer forcément, je parlerai plutôt de déconnecter. Alors, séparer en hébreu, c'est le mot badal. Suivez-moi très bien. Séparer veut dire le mot badal, badal, badal comme B-A-D-L-A. Badal qui veut dire séparer, couper, mettre à part, faire une différence. Ça veut dire aussi se séparer de, être séparé, être exclu, être mis à part. C'est un peu le verset, c'est le mot qu'on utilise dans Genèse 1, versets 4 et 6. On dit, Dieu vit que la lumière était une bonne chose et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu dit, verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alors, séparer, dans ce contexte, ce n'est pas, en fait, voilà. Séparer, dans ce contexte, c'est déconnecter. Ok? Disjonter, c'est séparer, couper. C'est dans ce contexte-là. Et différemment, différemment d'un autre verbe qui est utilisé en hébreu qui parle plutôt de diviser. C'est le verbe parade, parade, comme parade, sans e à la fin. P-A-R-A-D. Parade qui veut dire séparer aussi, mais surtout diviser. Ok? Il veut dire diviser, séparer, diviser. C'est le verbe qu'on utilise dans Genèse 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait entre quatre bras. Ok? Badal, généralement, est utilisé dans un contexte divin depuis déjà Genèse chapitre 1. Mais, Badal est souvent utilisé dans la Bible lorsqu'on parle de division. Lorsqu'on parle de division et souvent, c'est l'homme qui est acteur, c'est l'homme qui est à l'origine du parade et c'est Dieu qui est à l'origine du Badal. Quelqu'un peut dire Amen? Surtout lorsqu'on recourt à Genèse chapitre 1 et au livre de Genèse plus précisément. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, Dieu est le Dieu de Badal mais n'est pas le Dieu de parade. Dieu est le Dieu de la séparation mais n'est pas le Dieu de la division. Dieu peut séparer mais ne divise pas. Dieu, lorsqu'il sépare, c'est pour plusieurs buts que nous allons voir tout à l'heure. Dieu ne divise pas parce que c'est la division qui amène la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion mais Dieu est l'auteur des buts, des dessins, des choses qu'il poursuit à faire. J'aimerais que tu m'écoutes attentivement ce matin alors que tu partages ce direct et que tu invites les amis. Je crois que Dieu a quelque chose qu'il veut faire pour toi ce matin. Écoute-moi très bien. Dieu est le Dieu des connexions divines. Dis avec moi des connexions divines. Je ne t'entends pas. Dis avec moi des connexions divines. Alors j'aimerais te dire que ce Dieu des connexions divines nous déconnecte, nous sépare, nous badale. Je te donne quelques raisons fondamentales que tu dois savoir. Certainement, tu étais passé, tu passes ou tu passeras par là. Tu dois le savoir. Dieu est un Dieu des connexions divines. La première raison pour laquelle Dieu nous déconnecte, la première raison pour laquelle Dieu se révèle à nous dans une saison comme étant le Dieu des connexions divines numéro un, c'est parce que lorsqu'il amène une déconnexion, la déconnexion engendre l'isolation et l'isolation provoque la révélation. Tu n'as pas entendu. Lorsque Dieu commence à se révéler à toi comme le Dieu des connexions dans une saison, la déconnexion engendre toujours l'isolation et l'isolation amène toujours à la révélation. Tu n'as pas entendu. Dieu te déconnecte pour t'isoler et Dieu t'isole pour se révéler à toi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ici ? Lorsque Dieu est à la base d'une déconnexion avec une personne, avec un groupe de personnes ou avec un lieu, Dieu le fait toujours parce que Dieu te déconnecte pour t'isoler et il t'isole pour se révéler à toi. En fait, à vrai dire, Dieu veut se révéler à toi mais le problème ce sont les connexions autour de toi. Alors Dieu décide de te séparer de cet endroit, de se séparer de ces personnes pas parce qu'elles sont forcément mauvaises mais parce qu'il veut se révéler à toi et il y a des choses à te dire par rapport à qui tu es, par rapport à qui il est, par rapport à qui vous êtes censé être à deux en tant qu'équipe et par rapport à là où tu vas avec lui et ce que tu es censé faire avec lui. Dieu va commencer par te déconnecter parce qu'il veut t'isoler et après t'avoir isolé, il va venir pour se révéler à toi. Genèse 32 verset 24 dit ceci Jacob demeura seul. Jacob demeura répète Jacob demeura alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'ange de Dieu était là il voulait venir visiter Jacob mais il a dit non Jacob est trop entouré il y a trop de femmes Léa et Rachel sont là leurs servantes sont là ses fils et ses filles sont là j'aimerais les visiter mais ce n'est pas possible parce que ma visitation angélique ne vient pas quand il y a trop de gens ma visitation angélique ne vient pas quand il est connecté avec toutes ces personnes il doit se déconnecter je ne sais pas mais Dieu avait mis dans le coeur de Jacob un moment il s'est retrouvé seul j'aimerais dire à quelqu'un tu sais des fois l'ange de Dieu est là Jésus veut te visiter Dieu veut se révéler à toi mais le problème c'est qu'il y a trop de gens autour de toi il y a trop de gens autour de toi des fois l'ange ne vient pas parce qu'il y a trop de gens autour de toi des fois la prophétie ne vient pas parce qu'il y a trop de gens autour de toi des fois les révélations dans les songes ne reviennent plus parce qu'il y a trop de gens autour de toi Dieu attendra que tu sois seul pas un jour mais que tu demeures seul est-ce que tu es capable de demeurer seul il y a des gens qui ont peur d'être seul vous savez quand il est seul pour prier il a peur il a peur de se retrouver seul parce que quand il est seul il réfléchit quand il est seul il pense à ses problèmes quand il est seul il pense à ses échecs alors il aime tellement être occupé même en buvant ou en mettant au téléphone parce qu'il a peur de se retrouver seul avec lui des fois dans la destinée tu dois apprendre à être seul avec toi-même et seul avec Dieu parce que des fois l'isolation provoque la révélation l'isolation provoque la révélation je n'aurais jamais connu Dieu dans une dimension si je ne m'étais pas retrouvé seul au Rwanda et seul au Burundi loin de ma mère loin de mes frères et soeurs loin de mes amis loin de mon milieu habituel je devais recommencer commencer ma vie dans un pays que je ne connaissais même pas et là j'ai vu Dieu opérer avec moi j'étais au Burundi pendant 3 ans j'ai roulé avec une voiture officielle du ministre de l'intérieur à l'époque avec militaire là-bas Sobradia des choses que je n'avais pas à Kinshasa mais que j'avais eu là-bas à Kinshasa j'étais dans mon pays mais je n'ai jamais vu le chef de l'État à l'époque et quand j'étais au Burundi j'allais dans le palais présidentiel pour aller prêcher j'ai découvert le Dieu qui élève et qui fait soin avec les grandes de la terre dans un pays qui n'était pas le mien j'ai mené à quelqu'un j'ai découvert Dieu dans une autre j'ai vu des anges au Burundi je me rappelle le pasteur Roland Dallot en priant à la veille de Philadelphie m'avait dit l'ange que tu avais vu Dieu me dit il va revenir à telle période de ta vie et l'ange était revenu effectivement durant cette période il a dit avec moi Dieu va t'isoler pour se révéler à toi Luc 29 verset 43 alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier il était avec les douze disons même les onze Judas est parti et puis il était avec les trois il a parlé avec eux et lorsque Jésus demeura seul un ange vint pour le fortifier il y a des choses il y a des énergies que Dieu ne te donnera que quand tu es confiné que quand tu es isolé que quand tu es en retraite déconnecté pour un temps déconnecté pour longtemps parce que Dieu veut se révéler à toi écoute moi Dieu aime tous les autres qui t'entourent mais il t'aime de manière particulière et il a un plan spécifique avec toi et des fois il peut même t'éloigner de certains de ses serviteurs de ses servantes parce que ce qu'il a à te dire est plus important que ta relation avec eux pour ce moment là dis avec moi Dieu peut t'isoler pour se révéler à toi Genèse 13 verset 8 et 9 Abraham dit à l'autre qui n'est point je te prie de dispute entre toi et moi ni entre mes bergers et tes bergers car nous sommes frères tout le pays n'est-il pas devant toi sépare-toi donc de moi si tu vas à gauche j'irai à droite si tu vas à droite j'irai à gauche l'éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui lève les yeux et du lieu où tu es regarde vers le nord et le midi vers l'orient et l'occident l'éternel apparu à Abraham après qu'il soit séparé de l'autre il y a des apparitions qui ne viennent qu'après des séparations tu n'as pas entendu tu aimes l'autre tu aimes cet homme tu aimes cette femme tu aimes ces gens mais le Dieu qui t'a appelé pour être toi une source de bénédiction pour plus de personnes que ceux qui entourent l'autre va décider des fois de te déconnecter parce qu'il veut t'apparaître il veut te parler il veut que tu aies une expérience personnelle avec lui et depuis ces quelques années que j'ai passé hors de mon pays même en revenant à Kinshasa j'ai appris à être seul quelqu'un m'a dit tu ne sors jamais j'ai dit je ne sors presque jamais j'aime la solitude j'aime ma chambre je passe plus de temps dans ma chambre qu'au salon je ne sors presque pas parce que je suis habitué à être seul et Dieu m'avait dit je le ferai pour toi parce que tu es prophète un prophète n'est pas un prophète n'est pas un homme des hommes une prophétesse n'est pas une femme qui est tout le temps là-bas avec les hommes neuf si tu es tout avec les gens les gens vont t'infecter les gens vont t'infecter les gens vont t'influencer tu peux être avec les gens mais être seul mais le temps que tu passes surtout c'est seul avec Dieu voilà pourquoi les prophètes n'habitaient pas des vallées mais ils habitaient des montagnes quelqu'un peut dire avance prophète exode 2 verset 15 Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits il était seul à Madian il a laissé toute sa famille et là où il avait grandi durant toutes ses années verset 2 du chapitre 3 l'ange de l'éternel lui est apparu dans une flamme de feu et nous connaissons la suite l'ange est apparu à Moïse après qu'il se soit déconnecté de l'Égypte et des privilèges qu'il avait dans la maison de Pharaon j'aimerais dire à quelqu'un ce matin je ne sais pas si je parle à qui mais tu es à un temps crucial de ta vie tu es à une époque cruciale de ta destinée tu es dans une saison cruciale de ton ministère il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire avec toi mais il a besoin un moment que tu puisses te retirer des gens ça ne veut pas forcément dire que tu dois abandonner le travail ça veut aussi dire que tu dois maintenant te concentrer quand tu es seul avec Dieu et quand tu es seul Dieu commencera à te parler de toi Dieu commencera te parler de lui Dieu commencera à te parler de vous Dieu commencera à te parler de ce qu'il a prévu de faire au travers de toi quelqu'un peut dire même lorsque tu es seul avec Dieu Dieu te parlera de lui Dieu te parlera de toi Dieu te parlera de vous deux de votre relation de votre alliance des pratiques spirituelles que tu dois avoir seul à seul avec lui mais aussi de ce qu'il veut faire avec toi dans le futur quelqu'un me donne un amène bien là où il est alors il dit Seigneur déconnecte-moi et révèle-toi à moi alors dis très fort Seigneur déconnecte-moi et révèle-toi à moi je sens que ton ministère veut aller à une autre dimension mais tu dois maintenant commencer à à retirer le wifi quelqu'un m'entend ? tu dois commencer à te concentrer sur Dieu et ne sois pas satisfait de ce que tu vois ne sois pas satisfait de ce que tu vis Dieu veut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avec toi avant qu'il n'a jamais fait avec un serviteur de Dieu une servante de Dieu avant toi mais ça te demande un petit temps que tu sois comme Jacob à côté Abraham à côté Moïse à côté que tu sois à côté pour que Dieu se révèle à toi j'aimerais dire à quelqu'un Dieu a une nouvelle révélation de sa personne qu'il veut te donner mais il a besoin pendant cette période que tu te mettes à part que tu te déconnectes des lieux que tu fréquentes que tu déconnectes des personnes qui sont autour de toi Jacob demeura seul Florence doit demeurer seul papy doit demeurer seul mamie doit demeurer seul Francis doit demeurer seul tu dois demeurer seul avec Dieu n'aie pas peur d'être seul écoutez-moi Dieu est la bradya saka la rabasa brada bache la ramazoto boyo j'ai appris avec Dieu quelque chose de fort durant ces quelques années de ma vie sur terre Dieu ne t'amènera jamais à toucher des nations si t'as jamais amené dans la solitude de sa présence Moïse a touché des nations et Moïse s'est d'abord retrouvé seul avec lui dans sa présence et à chaque grande étape de toucher des nations vaincre des nations faire tomber des nations il était seul avec Dieu soit sur la montagne soit dans la tente d'assignation il y a quelque chose de fort qui va t'arriver en cette saison mais Dieu va permettre une déconnexion quelqu'un peut dire avance prophète deuxième raison pour laquelle Dieu amène la déconnexion lorsque Dieu se révèle à toi comme le Dieu de déconnexion divine Dieu amène la déconnexion parce qu'il déclenche une protection des fois la déconnexion ce n'est pas que tu es mauvais ce n'est pas que tu es mauvaise des fois la déconnexion ce n'est pas que cette personne est bonne ou mauvaise ce lieu est bon ou mauvais des fois Dieu permet la déconnexion parce qu'il veut t'ouvrir une porte à la protection des fois Dieu va te déconnecter pour te protéger des fois Dieu va te séparer de certaines personnes parce qu'il veut te protéger j'aimerais dire à quelqu'un des fois tu dis à Dieu oh Seigneur délivre-nous du mal notre Père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne qui est ta volonté que ce soit fait sur la terre comme donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nos offenses comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont défoncés ne nous laisse pas ce qu'on met devant la tentation mais délivre-nous du mal Seigneur délivre-moi du mal et lorsque tu fais cette prière quelques jours après quelques semaines après quelques années après tu réalises que Dieu te déconnecte de quelqu'un tu commences à pleurer oh Dieu ça fait mal oh Dieu je me sens seul oh Dieu ça m'a blessé oh Dieu ça m'a frustré oh Dieu viens un jour pour te dire mon fils j'étais exaucé tu m'as demandé délivre-moi du mal mais ma manière de te délivrer c'était de te séparer de la personne qui était mal pour ta destinée je me dis à quelqu'un Dieu t'a seulement exaucé mon frère ma soeur le mal qui a n'est pas le mal que tu vois d'apparence Dieu seul connait le coeur des hommes et sait que le coeur des hommes sont en train de devenir des fois que tu prends un ami tu ne parles de comment Dieu te bénit comment Dieu t'élève comment Dieu te fait du bien et lui dis Amen Gloire à Jésus Amen mais tu ne sais pas aux hommes tu abîmes son coeur petit à petit son corps est en train de noisir parce qu'il se compare il se dit pourquoi lui seulement et pas moi et tu ne sais pas qui il commence à parler il commence facilement à commenter le statut de tes ennemis il commence facilement à s'approcher de tes ennemis laisse moi te dire celui qui se sent à l'aise avec tes ennemis est en train de devenir ton ennemi ouais ouais celui qui se sent à l'aise avec tes ennemis est en train de devenir ton ennemi alors tu n'as pas dit Amen le pire des ennemis ce n'est pas un ennemi le pire des ennemis c'est un ami qui devient un ennemi un ennemi de loin n'est pas ton pire ennemi parce qu'il ne te connait pas très bien mais un ami qui devient un ennemi il est ton pire ennemi parce qu'il te connait il connait tes secrets il connait tes cachettes il connait tes... et voilà pourquoi Dieu des fois Dieu crée une déconnexion parce qu'il voit ce que cette personne est en train de devenir elle se rapproche de tes ennemis elle se rapproche de tes adversaires elle devient à l'aise un jour il y a quelqu'un qui était l'un de mes amis à l'époque on est toujours frère l'un de mes amis il m'a dit mais Joël les gens disent ceci sur toi tel pasteur m'a dit ceci sur toi tel pasteur m'a dit ceci sur toi tel pasteur m'a dit beaucoup de gens je lui ai dit au fait ce qui m'étonne ce ne sont pas les mauvaises choses que ces gens là disent sur moi ce qui m'étonne c'est que comment toi mon ami les gens qui ne m'aiment pas peuvent être à l'aise avec toi en te parlant en mal de moi je peux répéter ce que j'ai dit ce qui m'étonne ce sont pas les mauvaises choses qu'on dit sur moi mais comment mes ennemis sont à l'aise de te parler sont à l'aise en ta présence en te parlant de moi quand des ennemis sont à l'aise dans la présence de tes amis pour leur parler toujours de toi il y a un problème et je le dis parce que moi en temps normal si quelqu'un aurait seulement venu parler même ma propre mère des fois quand elle osait parler je l'ai coupé direct parce que quand des ennemis sont à l'aise près d'un ami ça veut dire qu'il y a il y a déjà un de l'unateur commun ouais un ami normalement ne supporte même pas je n'allais même pas continuer à parler mal de moi parce que c'est mon ami tu ne parleras pas mal de lui je n'ai que faire de ça prier pour lui mais quand des ennemis savent que c'est ta maison même à l'église vous allez voir c'est toujours la maison de tel frère la maison de tel soeur après les cultes tout le monde va toujours là-bas pour parler d'un pasteur ou de quelqu'un de l'église ça veut dire qu'il y a un problème dans cette maison ne fréquentez jamais ce genre de personnes ou ce genre de maison voilà pourquoi mon frère j'ai appris dans la vie un jour j'adore la vérité j'adore la vérité des fois tu es là tu es avec un ami que tu aimes beaucoup mais tu fais un rêve bizarre ou tu le vois te faire du mal frère toi tu vois le présent mais Dieu voit le futur toi tu vois le plastique mais Dieu voit l'intérieur du coeur et des fois toutes des connexions engendrent très souvent une protection divine écoutez-moi un peu Genèse 1 verset 4 à 6 la Bible dit ceci Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres des fois Dieu sépare la lumière des ténèbres pour protéger ce qui est bon Dieu ne peut pas laisser la lumière et les ténèbres ensemble non 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 la lumière est une bonne chose il faut les séparer des fois Dieu sépare pour protéger Dieu sépare pour protéger ce qui est bon vous savez pas des fois vous êtes une clique de trois personnes de trois amis de quatre amis tout semble bien aller pour vous et Dieu crée une déconnexion avec l'un d'entre vous n'allez pas vous battre pour aller rechercher ces personnes des fois Dieu crée Dieu vous a déconnecté pour vous protéger parce que ces personnes devenaient un poisson pourri devenaient un poison qui commençait à empoisonner vos relations comme on dit vous commencez à avoir des problèmes entre vous parce qu'une seule personne vous crée des problèmes Dieu va te déconnecter pour te protéger voilà pourquoi des fois fais attention mon frère fais attention ma soeur tu n'as pas de leçons à donner à Dieu tu n'as pas de réprimande à faire à Dieu Dieu est plus sage que toi Dieu est plus intelligent que toi des fois Dieu va t'enlever d'un endroit parce qu'il sait qu'on veut te tuer Jésus a dit quand on serait persécuté dans une ville fuyez dans une autre quand tu vas dire non pourquoi Dieu m'a déconnecté d'ici tu dois aller ailleurs domine au milieu de tes ennemis hein je suis plus que vainqueur je suis plus que vainqueur je suis fort Dieu est avec moi je vais régner ici des fois tu ne régneras pas toujours là des fois Dieu va vraiment t'enlever d'un lieu t'emmener dans un autre parce qu'il veut te protéger tu risques de mourir tôt tu risques de mourir jeune ma prière ce matin que Dieu te déconnecte de tout lieu qui devient un danger pour toi ma prière est que Dieu puisse conjuguer le verbe déconnecté à la première personne du singulier qui puisse te déconnecter toi afin de te protéger de tout mal et de tout danger qui est en face de toi donne moi elle a même bien que je puisse avancer donne moi elle a même plus fort que je t'entende Dieu sépare le jour de la nuit pour protéger le jour Dieu sépare la lumière de tes lèvres pour protéger la lumière parce que la lumière est une bonne chose Dieu te protège Dieu te protège oh Seigneur c'était mon fiancé je l'aimais beaucoup j'étais avec lui Dieu te protège toi tu vas à le présent Dieu va à le futur Dieu va à le mal que cette femme peut te faire Dieu va à le mal que cette femme peut te faire Dieu va à le mal que ces personnes peuvent te faire voilà pourquoi il y a des relations il faut se battre pour les récupérer mais il y a des relations il faut apprendre à dire bye bye tu n'as pas dit amen j'ai appris à dire aujourd'hui goodbye pour dire demain matin good morning j'ai appris à dire aujourd'hui au revoir pour dire demain bienvenue tu ne peux pas dire bienvenue à une nouvelle saison si tu ne sais pas dire au revoir à l'ancienne saison il y a des gens qui tu dois dire au revoir ils parlent tu dis bye yo bye yo il y a des gens soit c'est une mauvaise personne soit aussi c'est une bonne personne mais Dieu te protège écoute moi une bonne personne n'est pas toujours bonne parce qu'elle est bonne de nature mais des fois une bonne personne est aussi bonne parce qu'elle est bonne dans ta vie dans la saison dans laquelle elle devait être je m'explique je m'explique je m'explique les bonnes personnes ne sont pas seulement bonnes parce qu'elles sont bonnes de nature mais parce qu'elles se retrouvent dans votre vie dans la bonne saison quand tu les prends tu les mets dans une autre saison de ta vie tu seras choqué de voir l'ange qui était avec toi devenir un démon ça c'est fort à digérer je peux continuer les bonnes personnes ne sont pas toujours bonnes parce qu'elles sont bonnes de nature mais parce qu'elles sont bonnes à cause de la saison dans laquelle elles sont dans votre vie mais dans une autre saison de votre vie si vous les emmenez ces personnes là vont vous créer des problèmes Abraham était marié avec Sarah Sarah c'était sa femme c'était une bonne personne mais ils ne pouvaient pas emmener Sarah sur la montagne pour aller sacrifier Isaac Sarah allait lui en empêcher en d'autres termes Sarah est bonne tant qu'elle est à la maison mais si tu l'emmènes avec toi pour le pèlerinage de la montagne pour tuer Isaac elle va devenir l'obstacle majeur qui va t'empêcher de tuer Isaac oh tu n'as pas dit amen voilà pourquoi il y a des personnes que Dieu envoie dans ta vie pour des saisons des personnes qui arrivent dans ta vie pour des saisons la nourriture est bonne tant qu'elle est bonne au moment où tu la manges mais des fois quand le temps passe quand l'heure passe ça peut devenir un poison pour te créer des problèmes digestifs elle est bonne en ce moment là mais elle ne sera pas bonne après trois jours est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis voilà pourquoi il faut dire à Dieu Seigneur merci pour les relations que j'ai mais laisse que celles que tu gardes près de moi puissent demeurer mais les relations avec lesquelles tu veux que je me sépare en cette saison papa pardon sépare moi de ces personnes de peur qu'elles deviennent demain des démons ou même des ennemis pour ma destinée il y a des alliés circonstanciels il y a des alliés des saisons il y a des alliés qui sont là pour une époque pour un temps précis ils ne sont pas là pour toute la vie ils sont là pour une période si vous les emmenez là où vous allez ces personnes seront des obstacles pour vous voilà pourquoi des fois Dieu crée Dieu peut te déconnecter pour te protéger parce que Dieu protège ton appel Dieu protège ton onction Dieu protège ta vision il y a des gens avec qui on a commencé l'église mais on n'ira pas plus loin parce que Dieu connait le coeur de ces personnes si elles demeurent près de toi elles vont créer des problèmes dans ton leadership alors Dieu préfère te déconnecter pour te protéger tu n'as pas dit Amen tu n'as pas dit Amen Dieu peut même permettre qu'un homme entre dans ta vie Dieu permet il est avec toi la relation commence et tu sors d'une relation où tu es détruite et l'homme entre dans ta vie il te console il te fortifie il t'aide et au moment de se marier il dit c'est fini Dieu m'a dit que c'est fini tu m'as déçu tu ne m'as jamais aimé tu as aimé quelqu'un d'autre des fois c'est même pas cet homme là Dieu avait permis que cette personne entre dans ta vie pour une mission pas pour une relation mais la proximité elle crée une relation est-ce que est-ce que je parle à quelqu'un je dis est-ce que je parle à quelqu'un ici tu n'as pas dit est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici tu vois des fois tu vas dire mon Seigneur la femme m'a déçu l'homme m'a déçu non la mission est finie quand la mission est finie la séparation est inévitable parce que là où tu pars tu n'iras pas avec lui là où tu pars tu n'iras pas avec elle c'était un bon ami mais ce ne sera pas un bon mari c'était une bonne amie mais ce ne sera pas une bonne femme c'était un bon fils mais ce ne sera pas forcément un bon pasteur adjoint tu n'as pas dit amène c'était un bon collaborateur mais ce ne sera pas forcément un bon adjoint il y a des gens ils sont bien dans une saison mais dans une autre ils deviennent un poison et ce n'est pas leur faute c'est parce qu'ils entrent dans ta vie dans une mauvaise saison voilà pourquoi il faut apprendre à lire les temps et les saisons les temps et les époques il y a des gens pendant une saison tu les embrasses une autre saison tu les laisses il y a un temps pour toutes choses sur la terre pour jeter les pierres ramasser les pierres il y a un temps pour chaque chose sur la terre un temps pour embrasser un temps pour s'éloigner des embrassements il y a des gens dans les saisons il faut les embrasser et des fois il faut les lâcher parce que si tu les gardes près de toi ils peuvent devenir un obstacle pour toi voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre et loin de moi Satan parce qu'en ce moment là maintenant pour la croix celui qui l'aidait celui qui l'aidait dans le ministère devenait un obstacle pour lui faites attention aux saisons voilà pourquoi connaissez chercher à connaître les saisons plus qu'à connaître les personnes des fois même dans une bonne saison elle ne peut devenir un ami oui il faut apprendre à lire les temps à lire les saisons et à pouvoir placer chaque personne dans sa saison il y a des gens qui font partie de votre vie mais qui vous aient déconnecté un moment mais Dieu vous reconnaît après parce que Dieu sait que si cette personne continue avec vous aujourd'hui elle va bloquer votre ministère mais Dieu permet que cette personne soit aussi élevée demain afin que quand vous allez vous reconnecter vous soyez en paix Jacob est béni Esaïe aussi est béni mais quand on les met dans un moment là ils vont se détruire mais il faut que Jacob prospère Esaïe prospère quand il se voit personne n'est complexé personne ne va jalouser l'autre alors pourquoi des fois Dieu te sépare avec des personnes parce que Dieu sait que maintenant là c'est ton temps de monter si toi tu montes et que la personne là est là avec son coeur elle peut te détruire alors Dieu va te déconnecter pour te protéger et protéger ce qu'il fait avec toi jusqu'à ce que cette personne là passe aussi par son école passe aussi par son brisement passe aussi par son élévation et quand vous allez vous reconnecter vous allez vous vous allez vous compléter parce que personne ne sera jaloux de personne dis Amen bien que je t'entende est-ce qu'il y a quelqu'un comprend ce que je dis ici ? est-ce qu'il y a quelqu'un comprend ce que je dis ? je répète des fois tu es avec une amie elle t'aime beaucoup oh je suis content tu es là à Dubaï oh je vais en Inde je suis content tu es allé en Inde tu vas en Europe je suis content tu vas en Europe et puis un moment tu vois Dieu Dieu vous a déconnecté un problème arrive ou seulement tu ne sens plus le besoin de l'appeler au téléphone il n'y a plus trop de feeling de contact Dieu peut permettre cela parce que Dieu sait que si tu continues à voyager autant à prospérer autant à réussir autant et elle elle est encore à une étape de sa vie où Dieu l'a permis d'être brisé encore avec sa qualité de coeur cette personne risque de commencer à te combattre alors Dieu peut vous déconnecter pour te protéger et la protéger et Dieu va maintenant permettre que toi tu montes et qu'elle aussi expérimente son propre brisement et sa propre élévation à un moment quand vous allez vous reconnecter aïe 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 personne ne sera complexé personne ne va jalouser personne ne va être là pour interférer à l'élévation de l'autre voilà pourquoi Dieu est sage je répète Dieu est sage même quand Dieu tu m'as déconnecté avec un lieu je te dis merci Dieu tu m'as séparé d'un lieu je te dis merci je ne sais pas tout je ne comprends pas tout je ne vois pas tout mais je te fais confiance parce qu'à la vie déclare que les pas du juste sont conduits par l'éternel puisque je suis juste justifié par le sang de Jésus c'est que je crois de tout mon coeur que c'est toi qui es en train de me protéger quelqu'un peut me donner un amène bien un amène bien cette femme deviendra le diable pour toi demain laisse que Dieu puisse te séparer avec elle cette femme deviendra un lucifer en personne laisse que Dieu te sépare avec lui il y a des gens il ne faut même pas courir derrière eux je ne dis pas si je ne veux pas un message de victimisation je te parle de la sagesse de la vie il y a des gens quand ils partent même si tu ne comprends pas je dis Seigneur merci parce que demain quand la vraie nature de la personne va se révéler tout le monde va comprendre que tu avais raison parce qu'eux ne la connaissaient pas mais Dieu connaissait son coeur et sa personne ma prière est que Dieu te sépare te déconnecte que le wifi soit déconnecté que le courant même puisse se couper que le groupe même électrogène puisse s'abîmer mais qu'il n'y ait pas d'électricité qu'il n'y ait plus de connexion entre toi et cette personne entre toi et ce lieu des fois tu es dans un lieu et tu sens que ton coeur n'est plus attaché à ce lieu tu aimes Kinshasa mais tu sens comme si Kinshasa sortit de ton coeur tu habites Kinshasa mais Kinshasa n'habille plus en toi apprends à lire ton instinct apprends à sentir ce que Dieu met dans ton coeur des fois Dieu veut seulement t'emmener ailleurs Dieu veut seulement t'emmener ailleurs parce que la saison de Kim est finie la saison de Paris est finie la saison de l'Afrique est finie la saison des Etats-Unis tu dois rentrer au pays et ça c'est une parole de connaissance Dieu en train de parler à quelqu'un ici tu sens que la saison de ce lieu là est finie Dieu sait parce que si tu restes là le lieu peut te vomir le lieu peut te bouffer le lieu peut te manger le lieu peut te détruire frère la rabasekaya quelqu'un peut dire la main plus fort que ça la sagesse de Dieu est plus élevée que l'intelligence des hommes toi tu vois la figure Dieu voit le coeur quand tu vois le présent Dieu voit le futur quand tu vois la joie Dieu voit la tristesse qui va venir quand tu vois l'égayement Dieu voit l'amertume qui va venir de cette relation alors Dieu dit pour protéger ce qu'il a mis en toi pour protéger ce qu'il veut faire avec toi pour protéger ce qu'il veut donner aux autres au travers de toi il te protège par une déconnexion qui crée la protection je décrète et déclare sur toi à partir de ce matin au rabacha laisse que les 20 personnes qui partagent laisse que Dieu le visite ce matin laisse que les 50 personnes qui partagent ce live laisse que le Dieu que je sers le visite ce matin je dis reçois cela au nom de Jésus alors tu n'as pas dit à même je dis reçois la grâce au nom de Jésus dis avec moi déconnexion divine je décrète et déclare sur toi que Dieu te déconnecte de toute bonne personne mais qui n'est pas bonne pour toi je décrète et déclare que Dieu te déconnecte de toute bonne femme mais qui n'est pas bonne pour toi je décrète et déclare que Dieu te déconnecte de tout lieu qui est bien mais qui n'est plus bien pour toi que Dieu te guide que Dieu te conduise que Dieu t'oriente et que Lui seul soit le bon berger de ta vie que ce ne soit ni tes sentiments ni la pression des hommes ni les amitiés Ni le feeling, ni les intérêts Mais que le Saint-Esprit te guide Que le Saint-Esprit te dirige Quelqu'un peut dire Amen bien là où il est Je décrète et déclare sur toi Une saison de déconnexion divine Bienvenue dans la saison De la déconnexion Tu n'as pas dit Amen Je dis bienvenue dans la saison de la Plus fort Bienvenue dans la saison de la Allez commence à déconnecter Commence à déconnecter par la foi Je déconnecte Je me déconnecte Pose l'acte de la foi là où tu es Commence à te déconnecter Je déconnecte Aïe 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 Continue à déconnecter Continue à déconnecter Fais un acte de foi Continue à déconnecter Je suis désolé mais ça va faire mal dans quelques jours Désolé mais ça va faire mal dans quelques heures Désolé mais ça va faire mal dans quelques semaines Ce n'est pas ta faute C'est l'exhaustement de ta prière Voilà pourquoi pense bien tes mots Dieu le fera même quand Ça ne te fera pas forcément plaisir Dis avec moi déconnection Il faut la déconnection Et la voie de la protection Déconnecte-toi de cette banque Parce que bientôt elle fera faillite Déconnecte-toi de ce travail Parce que bientôt elle fera faillite Déconnecte-toi De cette personne Parce que bientôt Elle risque de tomber avec toi Alors déconnecte-toi Dis avec moi Amène bien Dis avec moi Amène bien Dis avec moi Elle amène mieux Dis avec moi Déconnection divine Troisième grande raison Pour laquelle Dieu nous déconnecte Des personnes Ou de certains lieux Parce que la déconnection Engendre la multiplication Je peux dire autrement Des fois la déconnection Engendre quoi ? Des fois Dieu Tu révèles à toi Comme le Dieu De la déconnection divine Parce qu'il veut Parce qu'il veut créer La maturation Et la multiplication Donc Dieu veut d'abord Te rendre mature Il veut te faire grandir Mais il veut aussi Te permettre De te multiplier C'est-à-dire De t'élargir De te tendre Aïe 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 Des fois pour que tu quittes Du local au global Dieu doit te pousser À une séparation Tu es dans un lieu local Dieu dit Si Moïse reste ici En Égypte Il va influencer Que l'Égypte J'ai envie qu'il influence Des nations de la terre Et Dieu commence À me déconnecter Pour le Pour 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 le donner La maturité Pour le former Pour le transformer Afin de le multiplier Et Moïse engendra à Jésus Qui a continué le travail Et ça s'est suivi comme ça et comme ça Dis avance prophète Dès avec moi déconnexion Pour la maturation Et la multiplication Dis avec moi je suis déconnecté Pour me multiplier Je suis déconnecté Pour me développer Je suis déconnecté Pour me transformer Je suis déconnecté Pour me solidifier Je suis déconnecté Pour me fortifier Je suis déconnecté Amen Dis je suis déconnecté Pour me multiplier J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Dieu t'a déconnecté de ce lieu Et de ces personnes Parce que maintenant Il veut te former Il veut te préparer Il veut te casser Te briser Te tailler S'asseoir sur toi Te froissonner Te briser Te piler Pour sortir de ce qu'il va faire L'homme qui est capable D'impacter les nations Il est écrit dans Jean 12 verset 24 En vérité En vérité Plus de toi Je vous le dis Si le grain de blé Qui est tombé en terre Ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il porte beaucoup de fruits Je répète Là-bas En vérité En vérité Je vous le dis En vérité En vérité Je vous le dis Si le grain de blé Qui est tombé En terre ne meurt Il reste seul Dis avec moi Il reste seul Dis avec moi Il reste seul Dis avec moi Il reste seul Dis à ton voisin Voilà pourquoi Tu es resté seul Je me retrouve seul Je me retrouve seul Je suis seul au monde Je suis resté seul Ah non, non Moïse Tu n'es pas seul dans le désert Le désert N'est pas seulement Ton lieu d'isolation Ou de déconnexion Avec l'Egypte Mais c'est aussi Ton lieu de maturation Tu dois grandir Des fois tu ne peux pas Grandir tant que tu es seul Tant que tu es accompagné Tu sais L'université Est le seul lieu Où on étudie Où on est Où on est accompagné Par personne Je vais le dire autrement A la maternelle On t'accompagne A l'école primaire On t'accompagne A l'école secondaire On t'accompagne Mais à l'université Tu n'es plus à l'université Tu n'es plus à l'université Il y a des cours que tu auras Seulement en étant seul Et quand tu es seul Tu te retrouves seul Il reste seul C'est alors là Quand il est seul Qu'il meurt Il est seul Il meurt Des fois Dieu ne peut Dieu ne peut te briser Qu'après t'avoir isolé Dieu ne peut te briser Qu'après t'avoir déconnecté Tu dois être seul Il doit te briser Travailler en toi Il doit vraiment travailler en toi Il doit travailler en toi Avant que Dieu ne travaille Par toi Il va travailler en toi Afin de travailler par toi Et de travailler pour toi Viens avance prophète Viens avance prophète Alors Dieu t'a déconnecté Pour te tuer Il t'a déconnecté Pour t'isoler Il t'a déconnecté Pour t'emmener Pour te transformer Et t'emmener à la maturité Ça rime bien Et après pour te multiplier L'onction d'expansion Que Dieu a mis en toi Ne se manifestera Que de la mesure Où tu acceptes Que Dieu puisse T'isoler de la masse Les grands hommes De la Bible Se sont isolés Abraham a été isolé De la maison de son père Labradaba Joseph a été isolé De la maison de son père Jefté a été isolé De la maison de son père Labradaba Jédéon a été isolé De la maison de son père Makusupariaba David a été isolé De la maison de son père Marosopradaba Daniel a été isolé De la maison de son père Likabasabra Jésus après avoir été rempli De l'Esprit A été isolé De la maison de son père Likabasobraba L'apôtre Paul a été isolé De la maison de son père Et de son environnement Avant d'être le grand apôtre De Jésus Christ Dieu t'appelle À des grandes choses Mais il va d'abord Commencer À te déconnecter À t'isoler Pour te tuer Te former Créer la maturité Te transformer Te métamorphoser Afin que tu sois L'homme que Dieu utilise Baisse un peu le son En cette saison Il y a des hommes Que Dieu veut utiliser Je parle pas De ceux qui servent Dieu Je parle pas De ceux qui utilisent Les dons que Dieu Les a donnés Pour toucher les vies Je parle Des hommes dont Dieu Se sert Vous allez comprendre Ça un jour Il y a un niveau Dans le ministère Tu vas comprendre Qu'il y a des gens Qui cherchent Dieu Il y a d'autres gens Que Dieu cherche Tu n'as pas dit Amen Il y a un moment Dans le ministère Tu vas comprendre Il y a des gens Qui cherchent Dieu Mais aussi des gens Que Dieu cherche À un moment Dans le ministère Du commandant Il y a des gens Qui servent Dieu Et il y a des gens Dont Dieu se sert Il y a des gens Qui poursuivent Dieu Afin que Dieu Les qualifie Pour être utilisés Mais aussi des gens Que Dieu poursuit Jusqu'à les avoir Pour les utiliser Frère Si tu veux être La femme que Dieu Utilise en cette saison Tu dois accepter La déconnexion Si tu veux être L'homme que Dieu utilise Tu dois accepter La déconnexion Tu dois apprendre Tu dois aimer À être seul Seul avec Dieu Pour l'écouter Seul avec Dieu Pour comprendre sa pensée Permettez-moi de vous dire Quelque chose Quand j'étais petit Je bégais Beaucoup même Au fil des années L'âge avançait Mais j'ai fini par découvrir Qu'il y avait Le petit garçon Qui bégayait Qui était seul À la maison Qui s'est caché Quelque part en moi Écoutez-moi très bien Écoutez ce témoignage C'est quand tu bégais Tu commences des phrases Que tu ne termines pas On ne sait pas t'expliquer On ne sait pas te comprendre On se moque de toi On se rit de toi À la fin Tu crois que tu es anormal Tu as un problème Oui c'est toi le problème Tu dois toujours casser Les assiettes Casser les verres Être maladroit Te blesser À tout moment Quelque chose C'est cassé à la maison Francis Gaston la gaffe Francis la gaffe Et c'est comme ça Que j'ai grandi À un moment J'arrive des fois à l'école J'arrive Des fois à l'école Je dis Si Jean te laisse Que je vais réussir à l'école Je dis Je reste dehors Je reste Parce que j'ai seulement peur D'affronter un cours Devant lequel je me sens incapable Et je passe tout mon temps À l'extérieur Et c'est même pas Qu'on n'a pas payé mon minerval C'est même pas Qu'il y a un problème Avec un professeur Mais juste que En moi Je viens dans un monde Où j'avais peur D'échouer J'avais peur De ne pas réussir J'avais peur De ne pas accomplir Ce que je devais faire De ne pas rendre ma mère fière Et au fil des années J'ai réalisé Que ce petit garçon Était toujours quelque part En moi Et il n'arrivait pas À sortir Jusqu'à ce que Dieu a dit Ok Je vais d'abord te séparer De ton environnement Pour faire de toi un homme Le pasteur Soumel a dit Il y a des garçons de Dieu Et il y a des hommes de Dieu Il y a des filles de Dieu Et des femmes de Dieu Il y a des frères Qui sont des garçons de Dieu Toi tu crois que La vie chrétienne C'est bon chic Bon genre Bling bling Il n'y a pas des femmes de Dieu Des fois tu es une fille de Dieu Tu es encore une fillette de Dieu Tu n'es pas encore une femme Tu n'es même pas encore une mère Tu es un garçon Un garçonné Pour être un père Des fois Dieu va commencer A t'isoler Il va peut-être t'emmener A un autre territoire T'emmener sous des pressions Inimaginables de la vie Où tu te retrouves Que tu prends une maison Que tu l'appelles à la fin du mois Tu as un travail Qui ne te rémunère pas forcément Tu vas t'envoi Ou ton pasteur Tu vas commencer une cellule Quelque part Dans une commune Tu oublies le confort De la belle église Des beaux bureaux De ton pasteur Et tu vas travailler Dans une commune Avec quelques bancs Quelques chaises Et là tu dois faire Ta propre expérience Parce que tu jouais Trop le malin À côté de papa Maintenant tu dois montrer De quoi tu es capable Montrer que Tu as appris des choses Tu as appris Aux côtés de ton père Tu as nourri Tu as grandi Tu as reçu des choses Des fois Tu ne les connaîtras pas Tu ne sauras pas Comment tu es capable Tant que tu n'as pas Quitté la maison de ton père Voilà pourquoi Je vous encourage A quitter les maisons De vos pères Diamène bien À ton main Je dois prendre aussi Ta propre maison Tu dois aussi Faudre de te proposer La vie a trois étapes Il y a l'étape de la Dépendance De l'indépendance Et de l'interdépendance Dépendance Indépendance Interdépendance L'enfant est dans le ventre De la maman L'enfant est dans la dépendance L'enfant né Vive dans la maison L'enfant dépend des parents Mais à un moment L'enfant entrera dans L'indépendance Il va l'étudier Il va sortir Il va aller travailler Il dépendra plus forcément Des parents Quelqu'un m'entend Et après quand ils se marient Ou ils s'associent Avec des gens Ils commencent maintenant À interagir À être en interdépendance Dans le mariage Spécifiquement À quelle étape De ta vie es-tu C'est des fois Quand Dieu veut faire de toi La femme qui l'utilise Ou l'homme qui l'utilise Pour être la femme Là qui veut l'utiliser Il te voit Tu es trop fille Tu es trop fillette Les gens Des débats que tu as C'est des choses Des petits-enfants Il n'a pas donné Il n'a pas donné C'est ça À l'église On va regarder On va passer Ça c'est pour les enfants Les mères Les femmes Qui touchent le monde Qui touchent les nations Qui accompagnent des rois Dans leur destinée Ne sont pas celles Qui ont un langage de fiette L'apôtre Paul a dit Quand j'étais enfant Je parlais comme un enfant Pensais comme un enfant Raisonnais comme un enfant Mais maintenant J'ai grandi J'ai fait disparaître Tout ce qui était de l'enfance C'est quoi ? Manière de parler De penser Et de raisonner Ceux qui sont de ta bouche Ceux qui sont de ta vie Ceux qui sont produits Dans tes pensées Des fois c'est encore De l'enfantillage C'est encore enfantin Alors Dieu veut Emmener l'enfant A devenir un homme Emmener la fille A devenir une mère Emmener l'inciple A devenir maître Emmener l'apprenti prophète A devenir prophète Des nations Dieu va te déconnecter De certaines personnes T'arracher pratiquement Le Joseph Aimé de son papa Dadi Dadi Je parle de sugar Dadi 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 On lui donne un manteau Il est aimé Tout va bien Il a des songes Au moment où Il ne s'y attendait pas On l'a déconnecté Du toit paternel Et il est allé en Égypte Comme un esclave Vendu chez Potiphar On le tâtait pratiquement Pour regarder S'il était en bonne santé C'était comme ça Qu'on achetait les marchandises Qu'on les vendait Il arrive chez Potiphar Seul Pas de Siméon Pas de Judas Pas d'Issakar Pas de Lévi Pas de Rubin Personne Seul Déconnecté Déconnecté Pour être transformé Seul Dans la maison de Potiphar Tu fais ta propre expérience Avec la vie Ta propre expérience Avec le Dieu de ton père Ta propre expérience Avec le souvenir Que tu gardes Des choses que Dieu t'a révélées Même quand tu n'es plus A l'endroit où Dieu Les avait prononcées Seul 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 Avec personne 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 Je me rappelle Je vais au Burundi Je ne connais pas des gens Je vois des visages Des nouveaux visages Seul J'ai regardé mon ministère De l'eau en Congo L'eau la crevette Et j'étais seul J'ai dit Et je devais faire Ma propre expérience Avec Dieu Montrer que je suis un homme Montrer que je suis fort Que je suis un lion Est-ce que mes enfants sont ici Dites avec moi Nous sommes des lions Frère Il y a des gens Qu'on ne combat pas Moi je suis un très bon allié Mais un mauvais adversaire Je suis un très bon ami Mais un mauvais ennemi Moi on ne combat pas Tous ceux qui me combattent Tombe devant moi Je suis la dernière personne A tenir debout dans un combat Même quand tu me vois Un genou à terre Tu me verras être élevé Amen bien Tu sais pourquoi Parce que seul Comme un homme Dieu m'a Cahier brisé Quelqu'un me dit Mais professeur Comment tu supportes Les problèmes Les choses qu'on dit sur toi Je suis relax Enfin les choses que j'ai vécu Dans ma vie Tu te réveilles le matin Tu vois Un 30 appel en absence On te voit des messages De partout Quelque chose a explosé Sur internet te concernant Ça m'avait tellement traumatisé Qu'un moment Quand quelqu'un m'appelait J'ai un peu de prendre les appels Parce que je me disais Quelle autre mauvaise nouvelle On va encore m'annoncer Quelqu'un me dit 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 Aïe 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 Dis avec moi Je suis fort Aïe 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 Dis encore Je suis forte Je décrite et déclare sur toi Les combats que tu auras Ou que tu as Ne vont pas te tuer Certains ne savent pas Comment tu avais été isolé Brisé Cassé Malaxé Tué Ressuscité par Dieu Pour devenir ce que tu es On ne tue pas Jésus deux fois Tu n'as pas dit Amen A part Lazare Mais Jésus On ne tue pas deux fois Il est mort une fois Et c'est suffisant Et puisque tu es né de Jésus Il y a la détresse Qui n'apparaîtra pas deux fois Il y a des combats Qui ne reviendront pas deux fois Il y a des scanners Qui ne reviendront pas deux fois Il y a des chutes Qui ne reviendront pas deux fois La saison passée est passée Tu es dans une nouvelle saison De ta destinée Tu as créé Cette déconnexion Pour ta maturation Ta formation Mais là pourquoi Tu peux te sentir seul Là où tu es Tu peux te sentir abandonné Il y a personne qui te comprend Tout leader Est un homme seul Tout leader Tout leader Est un homme seul Il n'y a pas un leader Qui se sent toujours entouré Never Il y a des choses Que tu ne sentiras que toi-même Tu ne réaliseras que toi-même Et en grandissant J'ai réalisé que ce petit garçon A commencé à mourir Et Dieu voulait sortir l'homme Un homme qui est un leader Un homme qui est un père Un homme qui peut tenir tête A des épreuves inimaginables Un homme qui peut décider De manière radicale Parce que j'ai été dans ma vie À un moment Où je n'étais pas avec mes amis Pas parce qu'ils m'avaient abandonné Mais parce que j'étais loin du pays Je devais faire ma propre expérience Avec Dieu J'ai parlé à quelqu'un ce matin Je ne sais pas Par quoi tu passes Je ne sais pas Où en es-tu avec ta vie actuellement Mais je sens que tu es seul Je sens que Tu as une grande solitude Mais j'aimerais aussi te dire La solitude ne garantit pas Ta transformation La solitude ne garantit pas Que Dieu va finir le travail Qu'il fait en toi Des fois on est formé Mais on ne veut pas laisser Dieu nous travailler On est formé On est isolé Et pendant ce temps On passe le temps dans les films Les séries Le péché Whatsapp Être seul Lorsque Dieu t'isole Ça ne garantit pas forcément Que tu vas être celui Qui veut que tu sois Parce que des fois Dieu te met à part Mais tu utilises De manière abusive Ce temps précieux Qu'il t'a donné Avant de t'exposer devant les gens Dieu t'a isolé Dieu t'a déconnecté Maintenant laisse-toi Sur l'autel Et dis à Dieu Enlève ce que tu n'aimes pas voir en moi Rajoute ce que tu veux voir C'est une période C'est une saison C'est un temps Et je ne veux pas m'isoler Pour devenir aigri Aïr les gens Ils n'aiment pas Ce sont mes ennemis Mes adversaires Même si on ne t'aime pas Non Je ne veux pas tomber Dans cet évangile de victimisation Non Tu es mon Dieu Tu es un plan pour moi Il y a quelque chose Que tu veux faire en moi Ce n'est pas forcément eux Mais c'est d'abord Entre toi et moi Seigneur Fais ton travail Every way Brise que tu dois briser Casse que tu dois casser Chance que tu dois changer Mais dans tous les cas Fais de moi l'homme Que tu veux que je sois La femme que tu veux que je sois Je ne veux pas quitter Ce temps de formation Sans avoir tiré des leçons Parce qu'avec Dieu Une leçon qui n'a pas été apprise Sera reprise Avec Dieu Une leçon qui n'a pas été comprise Et apprise Sera reprise Je risque de te faire Comme on disait Redoubler de classe Et tu vois que tu reviens A la case de départ Parce que tu n'as pas encore compris Ce qu'il voulait te dire Tu dois encore apprendre Et apprendre Et apprendre encore la même leçon Tu n'as pas donné à Dieu Du filard d'ordre Laisse-toi entre les mains de Dieu Comme un argile Entre les mains du potier Seigneur Je me laisse entre tes mains Tu m'as déconnecté De mes amis De mes frères De mes soeurs De ma famille C'est pour me former Après ce temps d'isolation Il y aura l'exposition Il y aura la manifestation Il y aura l'utilisation Mais pour le moment Brise-moi Finis ton travail Fais-moi comprendre Ce que tu veux que je comprenne Je ne veux pas être exposé Avec les mêmes tards Les mêmes faiblesses Les mêmes défauts Les mêmes erreurs Sinon je risque de détruire Mon élévation De détruire Ma nouvelle option De détruire Mes nouvelles relations Seigneur Donne-moi un nouveau cœur Un nouveau cœur En cette saison Qui va me protéger Dans la prochaine saison Alors que tu m'as déconnecté De mon environnement Fais totalement ton travail Pour ne pas que Lorsque tu vas m'exposer Je reprenne encore Les mêmes erreurs Seigneur Finis ton travail Seigneur Brise-moi Seigneur Taille-moi Seigneur Casse Fais tout ce que tu peux faire Mais dans tous les cas Ne me laisse pas paraître En public Tant que je ne suis pas Devenu quelqu'un de différent Ne me laisse pas me marier Avec cet homme Tant que tu n'as pas travaillé Mon cœur Tu m'as isolé Loin de mon fiancé Tu m'as isolé Loin de l'homme Qui m'a promis le mariage Seigneur Change-moi Je ne veux pas être une femme Qui va détruire sa vie Sa vision Son mariage Enlève en moi Tout ce que tu n'aimes pas Afin que je sois la femme Que tu désires pour lui Afin que je sois le mari Que tu désires pour cette femme Seigneur Je suis là Pour toi Change-moi Brise-moi Taille-moi Ne m'expose pas Tant que tu n'as pas fini ton travail Je vais rester sur l'autel Comme un holocauste Être brûlé Totalement Globalement Rien de moi Tout de toi Rien de moi Tout de toi Que ce ne soit plus moi qui vive Mais c'est Christ qui vive en moi Je vais mourir Pour que toi tu vives Prie avec moi ce matin Père au nom de Jésus Christ Merci pour ta parole Pour ces paroles de sagesse Que tu as libéré au travers de ma bouche Pour mon frère et ma soeur Qui a suivi ce direct ce matin Papa Je prie dans le nom de Jésus Christ Pour quelqu'un Qui se retrouve déconnecté Du monde Il ne sait pas exactement Ce qui se passe avec lui A vrai dire Tu l'appelles dans le désert Pour parler à son coeur Je prie qu'en cette saison Nous puissions tous comprendre Tes leçons Apprendre de toi Recevoir de toi Être changé par toi Dans les principes des saisons Une autre saison viendra Mais nous ne voulons pas détruire la prochaine saison Détruire les prochaines relations Comme nous avons détruit les précédentes En les gérant mal Apprends-nous Seigneur Donne-nous ta sagesse Donne-nous ton intelligence Afin que dans le voyage de la vie Nous puissions être différents Et aborder les choses différemment Aide mon frère Aide ma soeur Que sa vie et son ministère Soit changé Soit révolutionné Je vous bénis tous Et ma prière Que le Dieu que je sers Vous tienne la main Durant cette période Et qu'il vous accompagne Là où il a prévu de vous emmener Je vous bénis tous Au nom puissant de Jésus Christ Et nous disons Amen Acclamons très fort pour le Seigneur Je ne t'ai pas vu acclamé Acclame très fort pour le Seigneur Oh my God Mais God bless you Nzambéa Pambolayo God bless you Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Christ Vous avez été béni par ce message Même après Partagez ce direct Invitez-les Partagez le direct Permettez un milieu de personnes D'être béni On était sur Youtube Non juste Facebook On va mettre sur Youtube Certainement dans la soirée Ou demain matin Mais sinon Ne ratez pas ce message Priez et restez concentré Avec Dieu le soir Nous aurons un grand culte C'est la clôture du séminaire Sur le tabernacle de David Et je parlerai Je vais finir les 8 points Les 8 caractéristiques Du tabernacle de David Mais je parlerai aussi En même temps Sur la connexion Entre le roi David Et les prophètes qui prophétisaient Et je parlerai Du plan de Dieu En ce temps de la fin D'élever des prophètes Aux côtés des rois Ne ratez pas ce message Vous êtes appelés A être un homme Près de grandes autorités Vous êtes appelés A être une grande autorité Avec des hommes de Dieu A vos côtés Ne ratez pas ce message Et ce soir Dis avec moi On va prophétiser Ce soir On va aller J'ai envie de couler ce soir Dis avec moi Avance prophète On va couler ce soir Dans les maisons On va aller en Europe On va aller en Afrique Et Dieu va parler A des vies changées Et j'aime le prophétique J'aime la prophétie personnelle Et j'aime l'avance Et ce soir Dis avec moi ce soir 19 à 30 Ça va être le fou égo Ça va être le feu Soyez très nombreux Il y a être Que Dieu vous bénisse Avant de vous déconnecter L'idée de la déconnexion Je me déconnecte Ne téléconnecte pas encore Envoie ton offrande Ta dîme Ton action de grâce ce matin Au travers des liens Et des numéros de téléphone Qui se trouvent sur le statut Un psa monnaie gramme Un psa Et un tel monnaie Orange monnaie Pour ceux qui sont à Kinshasa Même ailleurs C'est tout pour Orange monnaie Envoyez votre offrande 50, 100, 200, 500 Peu importe ce que vous avez à donner Donnez à Dieu Et connectez-vous A ce que Dieu fait en cette saison Vous l'envoyez par Western Union Ou Monnaie Gramme Le numéro de téléphone est là Écrivez On vous donnera tous les coordonnées Vous enverrez au nom de Mbaki, Boussoali, Christian Je pense que c'est déjà noté Vous l'envoyez par Paypal L'adresse e-mail du Paypal est là Envoyez votre offrande ce matin Et connectez-vous A la grâce de Dieu Afin de vous déconnecter De toutes les faveurs inutiles Des hommes Qui sont un obstacle Pour votre destinée Soyez bénis au nom de Jésus Merci à toute l'équipe Qui m'a accompagné ce matin Nous allons nous retrouver Ce soir À 19h30 Pour la grande clôture Du séminaire sur Le tabernacle de la vie Je vous aime Et je vous bénis tous Passez un bon dimanche La faveur de l'œil sur vous Durant cette semaine Réussissez en toutes choses Et à tous égards Et ne manquez de rien Soyez bénis Je vous aime très fort Dans le puissant et glorieux Nom de Jésus Christ Nous disons tous Amen Shalom chez vous Lorsque tu sais qui tu es Tu n'es pas complexé Tu n'es pas jaloux Tu apprends à reconnaître Les grâces des autres Celui qui est né de Dieu Ne pêche pas On ne t'apprendra pas ici D'abord pour recevoir une prophétie On est là pour élever Jésus Aucun malheur ne t'arrivera Et aucun fleur ne te touchera Là où les personnes malades De ta famille sont Il n'est pas la sécurité De Dieu au nom de Jésus